bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est la dernière vidéo avant le départ du cal de la couverture météo alors je vous réexplique les grandes lignes et les petits détails voilà alors les grandes lignes c'est le cal c'est à dire c'est qu'on va tricoter ou crocheter puisque là vous pouvez faire soit au tricot soit au crochet le même objet c'est à dire une couverture météo donc la couverture météo c'est quoi tous les jours vous allez relever la température à la même heure c'est mieux alors si vous voulez faire le matin vous faites le matin si vous voulez faire le midi faites le midi moi pour ma part je vais relever la température tous les midis voilà et pour ne pas oublier je me suis mis une alerte sur mon téléphone donc tous les jours à midi mon téléphone pendant un an il va sonner pour me dire n'oublie pas de relever la température bon la température je vais pas mettre un thermomètre dehors non je vais prendre ce cas sur internet je vais regarder là où je suis en tapant le nom de ma ville sur météo france je crois mais il ya plein de sites 1 de météo même des fois sur votre téléphone sur la page d'accueil vous avez un la température de votre de votre ville donc je vais relever la température comme ça donc vous relevez la température dans tous les jours alors si vous n'avez pas le temps de tricoter crocheter ce jour là prenez un petit carnet ou alors sur le groupe il ya flo qui a qui nous a fait un fichier pour pouvoir relever les températures tous les jours donc vous allez juste à l'imprimer et comme ça tous les jours vous pourrez noter dessus les températures ou alors vous prenez un petit carnet et vous mettez dans votre petit carnet vous mettez la date et la température voilà et comme ça si vous ne pouvez le crocheter ou tricoter qu'une fois par semaine parce que vous travaillez ça se peut vous allez faire ça le samedi ou dimanche et bien sur votre carnet vous aurez toutes les températures et vous pourrez tricoter ou crocheter avec la couleur qui correspond aux températures que vous aurez relevé je parle de couleur parce que justement chaque tranche de température par exemple de 0 à 5 de 5 à 10 de ou même moins moins 0 je ne sais plus ce que j'ai fait sur la mienne j'ai pas pris avec moi mais je vais vous la mettre ici en photo si vous voulez le mien de carton demandez le moi je vous l'envoie par email parce que sur le groupe je j'ai pas réussi à le mettre facebook m'avait bloqué pourquoi en disant que je je ne suivais pas les règles du groupe c'est moi qui les ai faits mais bon enfin c'est pas grave donc si vous voulez cette fiche vous dites le moi je vous l'enverrai donc vous avez vous allez mettre une couleur par température voilà par exemple celle ci voilà là ça va être ma température la plus chaude voilà et ma température la plus basse ça va être celle ci voilà et après ben vous il ya du bleu je les avais déjà montré je vous remettrai le lien suivant les températures on va s'éclaircir ou partir dans les bleus là c'est du jaune et je dois avoir une verte quelque part alors la verte c'est l'entre deux voilà donc moi tout est prêt dans mon petit sac voilà mon sac à ouvrage que j'avais chez amazon donc j'ai plus qu'à rajouter dedans ma fiche et mon petit carnet pour noter mes températures donc moi je vais le faire numéro 4 vous faites le numéro que vous souhaitez en aiguille ou en crochet vous choisissez la laine que vous souhaitez également moi c'est de la laine que j'ai eu chez obi voilà j'aime j'aime beaucoup commandé chez obi ils commandent et bon ils sont dans les pays bas je sais plus la vie c'est amsterdam c'est dans ce coin là les livres très vite je vous remets également le lien c'est un lien de parrainage de chez obi je vous remets en barre d'infos comme ça si vous voulez commander bon pour la couverture ça va peut-être un peu juste maintenant qu'on la commence après demain si vous voulez commander de la laine pour autre chose ou refaire votre stock pour après pour la couverture si vous en avez pas assez n'hésitez pas à cliquer sur ce lien de parrainage vous aurez déjà encore coiffé comme avec un clou des points de fidélité alors les grandes lignes c'est ça on va tricoter crocheter une ligne par jour alors je sais que certaines d'entre vous veulent faire un aller-retour par jour si vous voulez moi il ya aucun souci si vous voulez faire un aller-retour les îles c'est vrai que tricot c'est c'est peut-être mieux mais bon vous voyez c'est vous avez libre choix vous faites votre couverture comme vous voulez tout ce qu'il faut c'est vous baser sur la température donc vous faites un aller retour ou n'en fait pas donc une ligne par jour ou un aller-retour par jour sinon alors le nombre de mailles à monter vous faites pareil fait ce que vous voulez vous pouvez en monter 100 120 150 200 j'en ai qui vont monter à 200 pareil ça dépend la largeur que vous allez que vous voulez pour votre couverture si vous voulez que ce soit un plaid de fauteuil si vous voulez que ce soit un couvre au lit pour votre lit bah du coup vous mettez le nombre de mailles que vous souhaitez bon en sachant que si vous en faites 200 250 ou plus un pourquoi pas il faut que vous ayez le temps de les de les faire aussi voilà bon moi pour ma part je pense que je vais faire 150 j'ai pas encore tout à fait décidé j'hésite entre 120 et 150 la dernière fois mon plaid de fauteuil j'avais fait 100 donc là j'ai envie de faire un peu plus large donc j'hésite entre 120 et 150 ensuite donc le qu'est ce que je voulais vous dire d'autre j'avais un truc à vous dire hyper important j'ai oublié ça me revenir peut-être tous les mois alors ah oui c'est ça moi pour marquer je voulais pas dit avant mais c'est parce que j'ai eu l'idée après je vais marquer toutes mes fins de mois et mes fins de mois alors j'hésite encore pour la couleur si je vais faire en noir ou en blanc j'ai une préférence pour le blanc par exemple on va le faire nous tous les toutes nos journées de janvier et je vais me faire une ou deux lignes donc en blanc ou peut-être en noir mais je pense que ça va être du blanc donc le blanc vous savez ce que c'est voilà hop comme ça une ou deux lignes pour dire ça y est le mois de janvier est terminé et après on va attaquer février février on arrive au dernier jour 28 ou 29 non c'est 28 jours cette année pareil arrivé le dernier jour du mois je vais faire ma ligne de température et je vais faire mes deux lignes pour finir le mois voilà comme ça je veux on verra que les mois quand est-ce qu'ils se sont terminés et avec les températures mais vous n'êtes pas obligé de me faire ça vous faites si vous en avez envie moi j'avais envie de marquer les fins de mois voilà tout simplement alors sinon après chaque fin de mois alors le dernier jour du mois quand vous avez tricoté ou crocheter votre dernière ligne donc le 30 ou 31 ou 28 pour le mois de février vous allez prendre une photo de votre couverture de là où vous en êtes et vous allez me l'envoyer soit par le biais du groupe ou soit par email si vous faites si vous n'êtes pas sur facebook et moi je vais le lendemain enfin j'ai si j'ai toutes mes photos ce sera fait le premier du mois ou alors le 2 mais j'essaierai que vous m'envoyez pas les photos trop tard je ferai une vidéo diapo pour montrer où on en est sur nos couvertures voilà et comme ça ça nous permettra de voir les différences de couleurs par rapport aux températures et par rapport aux régions voilà d'ailleurs quand ça je remarquerai sur le groupe façon je vais bien remarquer en détail sur le groupe quand vous m'enverrez la photo de de fin mois bah vous me direz quelle région vous êtes voilà quel département comme ça va on verra les différences au niveau des températures bah écoutez je pense avoir tout dit je réfléchis on m'a demandé aussi combien de pelotes il y allait falloir j'en sais rien voilà puisque on ne fait pas une taille définie puisque je vous dis il y en a qui vont faire 100 150 200 mailles donc je ne peux pas vous dire combien de pelotes vous allez avoir besoin moi j'ai fait pour l'instant j'en ai acheté deux de chaque couleur voilà si je vois que j'ai passé j'en recommanderais mais j'en ai pris deux de chaque pour l'instant peut-être qu'il va falloir trois je sais pas et puis ça va dépendre des températures qu'on va avoir sur l'année il ya des couleurs qu'on va se servir plus que d'autres voilà et là bon les températures déjà sont douces j'ai vu hier que aujourd'hui chez moi donc moi je suis dans le nord près de valenciennes à la frontière belge il fait aux alentours de 10 degrés dans la dans la journée on a inventé la blanche aujourd'hui normalement il devrait faire à peu près 10 degrés et j'ai vu qu'à biarritz aujourd'hui il allait faire 21 degrés voilà donc moi je vais mettre du bleu à biarritz ils vont mettre du orange voilà passant les températures je ne sais pas si on va mettre beaucoup de froid cette année sur notre couverture je sais comme un des que j'ai déjà des personnes qui qui veulent déjà en refaire une année prochaine donc on verra si je décide d'en refaire une l'année prochaine bon je vous en parlerai à l'avance je vous en parlerai aux alentours du mois de octobre ou novembre pour que vous puissiez prendre vos disponibles acheter votre laine enfin faire votre stock avant le mois de janvier mais bon ça on en reparlera on verra à ce moment là écoutez je pense avoir tout dit si j'ai oublié quelque chose si vous avez encore une interrogation sur ce cas de couverture météo allez-y en commentaire posez moi toutes les questions que vous souhaitez je vous réponds très très vite ou sur le groupe voilà j'avais mais j'avais encore un truc à vous dire j'ai pu bon ça me reviendra peut-être je vous rajouterai ou je verrai mais ou alors c'est pas important alors soyez prête on est le 30 donc demain on est le 31 et par avance je vous souhaite déjà une bonne fin d'année mais je voudrais vous en vous redonner mes voeux demain le 1er janvier on attaque voilà donc vous aurez votre chaînette ou votre montage de laine de mailles à faire et votre premier rang donc le 1er janvier pensez à prendre la température de la journée donc vous faites soit du matin soit du midi ça c'est votre choix il faudra que par contre par la suite c'est ça que je voulais dire il faudra que par la suite vous prenez la température toujours à la même heure alors pour pas oublier faites comme moi mettez un appui une alerte sur votre téléphone vous mettez votre alerte marqué couverture météo par exemple et vous savez que hop cette heure là vous notez tout de suite la température même si vous si à la santé vous ne pouvez pas tricoter de façon moi je vais pas tricoter non plus à midi pile je ferai le soir mais au moins j'aurai noté ma température sur mon petit carnet et voilà et avec mon alerte je ne vais pas en oublier voilà bah écoutez moi je suis très heureuse de d'avoir lancé cette aventure et de faire cette aventure avec vous vous êtes quand même quelques-unes à vouloir le faire donc celles qui n'ont pas facebook je vous rappelle vous avez prenez mon email et vous m'envoyez vos photos tout vos questions par mon email et moi tout ce qui ira sur le groupe pour le cal je vais le reporter sur mon blog donc vous pourrez suivre sur le blog également et laisser les commentaires aussi sur le blog parce que sur le blog il n'y a pas beaucoup de commentaires voilà et ce sera pareil pour le sale du nouvel an celles qui font qu'ils font et qui n'ont pas facebook servez vous de mon email pour les proposer vos questions pour m'envoyer vos photos etc bon bah écoutez je pense oui maintenant avoir tout dit donc mais n'hésitez pas en commentaire à me reposer vos questions à me demander ce qui va ce qui ne va pas si vous avez oublié un petit truc voilà allez-y et en attendant moi je vais vous faire plein de gros bisous et on se retrouve tout à l'heure ou demain je pense que tout à l'heure il y aura encore une vidéo sinon demain il y aura la dernière vidéo de l'année et en attendant moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous à bientôt à bientôt à bientôt à